La fosse des Mariannes est le point le plus profond de l'océan, situé dans l'océan Pacifique à l'est des Philippines et au sud du Japon. Elle a été découverte en 1875 lors de l'expédition HMS Challenger et est nommée d'après la chaîne de montagne sous-marine des Mariannes. C'est un endroit fascinant et mystérieux en raison des conditions extrêmes qui ont limité l'exploration humaine. La fosse des Mariannes est également connue pour être le foyer de certaines des créatures les plus étranges et méconnues de l'océan, ainsi que pour des phénomènes étranges et inexpliqués tels que des bruits mystérieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 choses insolites que vous ignorez sur la fosse des Mariannes. Si vous venez tout juste de découvrir notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications en cliquant sur la cloche et à nous soutenir en laissant un pouce bleu. 10. La pression abyssale La pression à la profondeur de la fosse des Mariannes est extrême. Elle peut atteindre environ 1086 bar, ce qui représente plus de 1000 fois la pression atmosphérique normale. Cette pression est si forte qu'elle peut écraser des objets en quelques instants, comme des sous-marins ou des robots sous-marins. C'est pourquoi les explorateurs qui plongent dans la fosse des Mariannes doivent utiliser des équipements spécialement conçus pour résister à une telle pression. Par exemple, le batiscave Trieste, utilisé par Jacques Piccard et Don Walsh lors de leur descente en 1960, était équipé d'une sphère en acier de 14 cm d'épaisseur pour protéger les occupants de la pression extrême. 9. La profondeur de la fosse des Mariannes La fosse des Mariannes est située à environ 11 km de profondeur et sa profondeur exacte est de 10 984 m. Cette profondeur en fait le point le plus profond de l'océan et il est situé dans l'ouest de l'océan Pacifique, près des îles Mariannes. La fosse est de forme asymétrique, avec une pente raide d'un côté et une pente plus douce de l'autre. La fosse des Mariannes est considérée comme l'un des endroits les plus extrêmes de la planète, avec des conditions environnementales très difficiles et une vie marine très spécialisée et adaptée à ces conditions extrêmes. 8. L'année de la découverte de la fosse des Mariannes La fosse des Mariannes a été découverte en 1875 lors de l'expédition HMS Challenger. L'expédition a utilisé des sonars pour cartographier le fond de l'océan et a découvert la fosse des Mariannes dans le cadre de ses recherches. L'expédition Challenger a été la première expédition scientifique à étudier les fonds marins et a permis de collecter une quantité considérable de données et d'échantillons qui ont contribué à la compréhension de l'océan et de la vie marine. 7. Les températures dans la fosse des Mariannes Les températures dans la fosse des Mariannes peuvent descendre jusqu'à moins 1,4 degrés Celsius. Cependant, cette température est relativement stable à cette profondeur et ne varie pas beaucoup en fonction des saisons ou des changements climatiques à la surface. La température est influencée par la profondeur et la pression, ainsi que par la présence de sources chaudes ou froides dans la région. Les organismes marins qui vivent à de telles profondeurs ont des adaptations physiologiques pour faire face à ces conditions extrêmes, notamment des enzymes spéciales qui fonctionnent à des températures très basses et des membranes cellulaires qui sont très résistantes à la pression. 6. Les rares aventuriers qui ont osé affronter ces profondeurs Seuls trois hommes ont réussi à explorer la fosse des Mariannes jusqu'à présent. La première descente a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh en 1960 à bord du Batiscaf Trieste. Ils ont atteint une profondeur de 10 916 mètres et ont passé environ 20 minutes au fond de la fosse avant de remonter. La deuxième descente a été réalisée par le réalisateur James Cameron en 2012 à bord du submersible Deep Sea Challenger. Cameron a atteint une profondeur de 10 908 mètres et a passé plus de trois heures au fond de la fosse avant de remonter. Ces explorations ont permis de collecter des données et des échantillons précieux sur les conditions environnementales et la vie marine dans la fosse des Mariannes. 5. Un habitat mystérieux pour des créatures abyssales La fosse des Mariannes abrite certaines des créatures les plus étranges et méconnues de l'océan. En raison de la pression extrême, du froid et du manque de lumière à ses profondeurs, la vie marine dans la fosse des Mariannes s'est adaptée de manière unique à ses conditions extrêmes. Parmi les créatures les plus remarquables qui vivent dans la fosse, on peut citer les céphalopodes abyssaux, tels que la sèche d'un beau qui ressemble à un petit éléphant avec des nageoires sur sa tête, les poissons abyssaux tels que le poisson pénis qui ressemble à un verre géant et les crustacés comme les amphipodes géants. Il y a également des organismes unicellulaires tels que les bactéries qui utilisent la chimiosynthèse plutôt que la photosynthèse pour produire de l'énergie et qui sont la base de la chaîne alimentaire dans cet environnement. 4. La fosse des Mariannes, un piège toxique pour les métaux lourds Les eaux de la fosse des Mariannes contiennent des niveaux élevés de mercure, de plomb et d'autres métaux toxiques, car ces éléments peuvent être présents dans les sédiments marins. Les activités humaines telles que l'exploitation minière, la combustion de combustibles fossiles et la production industrielle peuvent entraîner la libération de ces métaux toxiques dans l'environnement marin, où ils peuvent s'accumuler dans les sédiments et les organismes marins. Cependant, étant donné que la fosse des Mariannes est située dans une région éloignée de l'activité humaine, il est peu probable que les niveaux de ces métaux toxiques soient extrêmement élevés dans cette zone en particulier. Cependant, des études scientifiques ont montré que les organismes vivants à de telles profondeurs peuvent accumuler des niveaux élevés de mercure et d'autres métaux toxiques dans leurs tissus en raison de leur position élevée dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi il est important de continuer à étudier et à surveiller la qualité de l'eau dans la fosse des Mariannes et les niveaux de pollution dans les environnements marins en général. 3. La fosse des Mariannes, le berceau sous-marin de nouveaux volcans en éruption Des éruptions volcaniques sous-marines se produisent fréquemment dans la fosse des Mariannes, ce qui entraîne la formation de nouveaux volcans sous-marins. La fosse des Mariannes est située sur la limite de deux plaques tectoniques, la plaque pacifique et la plaque philippine, qui s'éloignent l'une de l'autre. Cette activité tectonique provoque une activité volcanique importante dans la région, y compris dans la fosse elle-même. Les éruptions volcaniques sous-marines peuvent entraîner la formation de nouveaux volcans sous-marins et la libération de gaz et de matières chaudes dans l'océan. Ces éruptions peuvent également avoir un impact sur la vie marine dans la fosse, car les gaz et les matières libérées peuvent être toxiques pour les organismes marins. Les scientifiques continuent d'étudier l'activité volcanique dans la fosse des Mariannes pour mieux comprendre son impact sur l'environnement marin et les risques potentiels pour la sécurité des navires et des sous-marins qui explorent cette région. 2. L'aventure de James Cameron dans la fosse des Mariannes En 2012, le réalisateur et explorateur James Cameron a plongé dans la fosse des Mariannes et a filmé un documentaire sur cette expérience, intitulé Deep Sea Challenge 3D. Cameron a effectué sa plongée dans un sous-marin spécialement conçu pour résister aux conditions extrêmes de pression et de température de la fosse des Mariannes. Pendant sa descente, Cameron a effectué des observations et des prélèvements scientifiques, ainsi que des images vidéo et des photographies, pour mieux comprendre l'environnement de la fosse et sa faune étrange et peu connue. Le documentaire de Cameron, qui a été produit en 3D, a été publié en salle de cinéma et est disponible en DVD et en streaming en ligne pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'exploration de la fosse des Mariannes. 1. Le mystère sonore dans les profondeurs de l'océan Des bruits étranges ont été enregistrés dans la fosse des Mariannes. Ces sons ne peuvent pas être facilement expliqués, car ils semblent provenir de nulle part et avoir une origine mystérieuse. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses sur leur origine, allant des mouvements tectoniques à la libération de gaz sous pression. Cependant, la véritable cause de ces bruits reste encore inconnue. Les enregistrements audio de ces sons ont été capturés par des scientifiques lors de différentes expéditions dans la fosse des Mariannes. Ces enregistrements peuvent être trouvés en ligne et sont vraiment fascinants à écouter. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501